Y'appelez pas de vous et bien encore on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui j'espère que votre fin de semaine se passe super bien vous récupérez un zac de très bonne humeur entre autres parce qu'aujourd'hui ça va être ma première vidéo sur un jeu qui a bercé mon enfance mais ça je vais en discuter un peu plus en détail juste après on a un gameplay pour tout ça donc pas de problème je suis hypé je vous jure que là bon au moment où je tente cette vidéo on est vendredi je suis d'une humeur folle comme écrit sur le panneau ici la vod de loupe l'émission ma nouvelle émission que j'ai lancée la semaine dernière le deuxième épisode est en ligne c'est un superbe épisode avec nems et poissons féconds voilà on a un bon casting pour cette fois toujours avec justin également on a abordé youtube et twitch avant versus maintenant donc les évolutions des plateformes ce qui ont été ajouté dans les algorithmes les vues l'argent tout ça bref c'est vraiment très général c'est vraiment très très lourd ça dure à peu près deux heures et demie je vous mets le lien comme d'habitude ici plus dans la description n'hésitez pas à le checker peut-être que vous allez y se laisser une chance et vous vous rendre compte oh bah putain c'est vraiment de la frappe quand on écoute c'est plutôt cool donc voilà fini pour la propagande l'autopromo on est good aujourd'hui vous l'avez capté on va faire une vidéo sur un jeu qui vient de sortir allo infinite allo infinite la dernière pépite d'allo multijoueur qui est sorti et qui a la particularité d'être gratuite totalement gratuite sur pc et xbox il me semble bon malheureusement les frères au playstation allez voir là bas si j'y suis quoi mais il est dispo gratuitement sur xbox et sur steam je m'étais dit bon ok c'est vrai que allo depuis quelques années à chaque fois c'est déception sur déception c'est vrai que c'est pas réellement les jeux j'ai l'impression qu'ils ont redonné la gloire d'antan à la licence mais bon on m'a dit dans mon chat vas-y va tester allo il est plutôt sympa va tester allo il est plutôt sympa et bah qu'elle ne fut pas ma surprise pardon quand je me suis rendu compte qu'on ne m'a pas menti mon gars on ne m'a pas menti parce que je vais vous raconter un petit truc mais vous savez quoi ce que je vais vous raconter je vais d'abord vous le raconter in game j'ai fait une partie je vais vous raconter l'histoire de cette partie puis l'histoire de ce que j'ai envie de vous dire zack sur allo let's go baby donc on se retrouve in game les amis donc voilà c'est le gameplay etc c'est mon premier gameplay c'est à dire que je venais de revenir sur le jeu c'est mon premier gameplay donc à des moments pendant le gameplay vous allez voir des petites gogoleries d'un mec qui revient qui teste un peu sa sensi qui change une ou deux fois les touches mais le gameplay c'est de la bombe voilà je vous le dis direct le gameplay c'est de la bombe je fais du sale donc sur ça au moins tu peux être à peu près certain qu'il n'y a pas de problème moi j'ai commencé les fps il y a 13 ans 12 13 ans par et là les ogi vont me me connaître ghost ricoon advanced warfighter 2 donc ghost ricoon advanced warfighter 2 pardon ça a été mon tout premier jeu mon tout premier fps oh attention ah ben ça ça a été ma première assistante le jeu et c'est vraiment à l'époque quand j'avais ce jeu j'avais fait la campagne ensuite j'ai mis le câble ethernet dans la xbox 360 pour la toute première fois et c'est là j'ai compris oh putain on peut jouer en mieux petit jeu avec d'autres gens et tout c'est trop cool une fois que j'ai dépassé ce stade de gogolerie j'ai découvert un autre jeu chez un pote axel qui à l'époque c'est aussi chez lui que j'ai découvert con of duty 4 halo 3 j'ai commencé les halo sur halo 3 et c'est à ce moment là que j'ai découvert à quel point c'était de la frappe à l'époque il y avait toujours les puristes tu connais les pseudo puristes oh oh les joueurs fps je sais pas comment on fait pour jouer manette et bah parmi tous ceux qui pensaient ça le seul fps qu'ils arrivaient à à peu près respecter sur console c'était halo 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 était considéré comme un jeu skillet et halo était et un jeu skillet les mecs qui étaient forts sur halo dès qu'ils ont bougé sur d'autres jeux ils ont tous été monstrueux les formales les mêmes zankyo tu vois des mecs comme ça dès qu'ils changeaient de jeu ils étaient toujours aussi fort ils avaient une capacité d'adaptation de folie et halo la série était trop cool très futuriste on aime ou on aime pas mais moi perso j'adorais l'univers j'adorais un petit peu les véhicules etc qui étaient intégrés d'une manière que je trouvais un peu moins toxique que sur d'autres licences je vous regarde les aéroglisseurs de bf 2042 et le côté skillet plus les choses que tu trouvais sur la map bah rendez le truc super agréable rien que regarder là sur cette partie de gameplay le sniper je sais qu'il va réapparaître là donc j'attends hashtag analyse mais le sniper de halo c'était un des trucs les plus skillet qu'il m'ait été donné de voir à la manette et même si là je suis le clavier souris pour ce gameplay parce que maintenant on peut y jouer sur pc vraiment j'ai retrouvé des sensations et des trucs de folie et quand je regarde un peu les retours de la commu j'ai l'impression que pour la première fois depuis des années les gens ont entre leurs mains un halo qui leur plaît je vais directement mettre une petite caution d'accord effectivement j'ai pas squatté halo 4 j'ai pas squatté halo dst j'ai pas squatté halo 5 donc je ne sais pas ce que ça a donné j'ai vraiment lâché la distance depuis très longtemps donc mon avis n'est pas le plus pertinent qui soit d'accord je dis pas que j'ai parole d'évangile ou un truc comme ça je n'aurais pas on va dire la prétention de dire ça je vais juste vous donner mon avis de random de mec qui jouait à halo il y a très très longtemps et qui s'est décidé de s'y remettre voilà mon premier kill je l'ai touché au sniper je l'ai terminé à la secondaire vous voyez que c'est encore un peu hésitant mais au fur et à mesure de la partie ça monte en puissance donc sur ce halo la map est ultra kiffante les sensations sont vraiment top je me suis régalé franchement les sensations in game comme ça voilà un petit kill au sniper regarde hop là le petit double au sniper Zach Nanioul mon frère le pseudo xbox live de l'époque donc vraiment les sensations sont top les graphismes sont nickel j'adore le principe d'aller trouver ces petites armes sur le coin de la map etc là c'est une capture du drapeau tout ce qui est plus classique comme sur Call of Duty tu dois récupérer le drapeau ennemi et le ramener chez toi mais ça existe depuis la nuit des temps sur Halo c'est pas Call of Duty qui l'a inventé donc du coup vraiment les sensations sont top retrouver le sniper très skillé est top ramasser des armes les retenter un petit peu c'est top regardez là je suis comme un gogole je tire au hasard je comprends même pas mon arme donc là je suis en train de me faire canarder je suis en train de me dire allez on s'enfuit mon gars parce que c'est un petit peu la merde quoi donc non vraiment du lourd Halo j'ai vraiment toujours kiffé et beaucoup de lourd vraiment rien à dire sur ce jeu je me régale on parlait du coup oui je teste un petit peu tout n'importe comment on parlait rappelez-vous pendant la vidéo BF que j'ai fait et si vous n'avez pas regardé j'expliquais qu'à l'heure actuelle en 2021 les jeux à 70 balles ne fonctionnent plus dans le temps en termes de hype etc d'accord en termes de hype et tout ça les jeux ont du mal à se maintenir la plupart des jeux qui réussissent à se maintenir dans le temps c'est les jeux gratuits et je disais je pense à juste titre que j'espère que bientôt en tout cas ça m'étonnerait pas qu'il y ait un jeu connu multijoueur qui tente l'aventure du multijoueur gratuit pour voir si un multi 100% gratuit leur permettra de tenir dans le temps et bah je pense que Halo ça peut être ce jeu je pense que Halo ça peut être ce jeu ce jeu est disponible gratuitement sur PC et sur console et ce jeu ils sont directement pris dans leurs bras comme ça la compète ils ont compris que la compète etc c'était important et c'était une part importante du jeu et qu'il fallait faire la part belle à celle-ci et bah sur Halo vous trouvez déjà un mode ranked je crois même que c'est encore en bêta si je dis pas de bêtises mais il y a déjà un mode ranked avec des règles compétitives après je ne connais pas etc le système de classement etc il est pourri donc à vous de me dire dans les commentaires mais le fait qu'il y en ait déjà un à la sortie du jeu ça n'augure que du bon un mode compète à la sortie du jeu la dernière fois qu'on a vu ça sur Call of Duty c'était BO2 et BO2 c'était le tout premier mode depuis ils n'ont plus jamais fait ça c'est souvent plusieurs semaines après et c'est pas toujours super bien fait mais voilà c'est mon avis donc du coup il y a déjà un mode compète et c'est là que je me fais dire attends peut-être qu'ils ont enfin saisi un truc une série légendaire avec un multi qui a souvent été apprécié mais qui est un peu en perte de vitesse qui sort gratuitement avec un multi que je trouve calé regardez là le grappin etc que je mets c'est un truc que je peux retrouver dans d'autres jeux que je trouve très agréable sachant que Halo la mobilité est vraiment kiffante là la 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 sword que j'ai c'est légendaire c'est légendaire je me rappelais je me rappelle mettre des gros coups de sword là comme ça là tu sais à des moments même tu peux rusher BAM tu one shot mon gars viens viens tu crois que ton dos là ah t'as des poils dedans là viens là viens là je vais te les raser BAM et ouais ma gueule je te les rase comme ça mon gars donc en réalité on va reparler un petit peu plus d'intéressant plutôt que de brailler comme un abruti oui je sais faire autre je sais faire autre chose que ça donc une licence légendaire qui est appréciée et connue depuis très longtemps par des gens qui l'ont apprécié puis qui après derrière a perdu en vitesse qui revient avec un multi qui pour l'instant en tout cas même s'il a un bug le jeu qui est un petit peu chiant c'est que le jeu peut crasher de temps en temps en tout cas sur pc j'ai eu un ou deux crashs avant de réussir à trouver une partie donc ça peut être un problème mais bon ça peut c'est moins bugué qu'un bf 2042 mais ça j'en parlerai qui revient avec un multi de qualité et gratuit plus de l'e-sport direct dedans e-sport direct dedans multi gratuit et de qualité je dis ça comme ça mais franchement pour l'instant a priori de ce que je vois il y a des il y a vraiment des petites conditions enfin les conditions sont réunis pour que le jeu est peut-être en tout cas une chance d'être bien je vais pas jouer mon ostradamus 2 il va durer mille ans tout ça machin on s'en branle le fait est que à l'heure actuelle franchement le jeu est gratuit donnez lui sa chance franchement donnez lui sa chance ça coûte quoi va jouer avec tes potes de toute manière si t'aimes pas le jeu etc enfin si t'aimes pas les jeux qui sont disponibles en ce moment voilà les petits kills comme ça si t'aimes pas les jeux qui sont disponibles en ce moment oh je vois même pas le mec en bas à gauche je vois même pas le mec en bas à gauche je suis putain d'avec ah là je l'ai vu allez envoie envoie un kill zack envoie un kill zack là je lui fais perdre son shield je l'ai vu je connais un petit peu à l'eau ah et après il allait se cacher etc mais petite grenade dans sa mère c'est plutôt pas mal dommage que derrière hop 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 attend je suis sûr que je fais ce qu'il me semble il me semble il me semble voilà le petit qu'il avec la secondaire donc joue pas nostradamus à essayer de deviner si le jeu va durer mille ans ou pas ça à la rigueur bon c'est des prérogatives que je trouve pas les plus intéressants du monde mais à l'heure actuelle la meilleure façon de savoir si vous aimez ou pas et au lieu de simplement juste regarder ma vidéo ben voilà testez le le jeu est gratuit ça se trouve vous allez kiffer vous allez vous régaler vous allez vous trouvez avec un truc qui est cool que le jeu est ce qu'il est le jeu est sympa les maps sont cool les modes sont présents et ne diffèrent pas de ce que vous connaissez habituellement dans les fps et ça peut vraiment vous permettre de vous régaler moi vraiment j'ai joué un petit peu comme un noob et ça m'a rappelé l'époque et toutes les bonnes choses qu'il ya dans ce jeu il y avait déjà du king of the hill il y avait un mode avec un crâne etc que tu devais garder entre les mains et ça faisait marquer des points il me semble c'est un truc à ça vraiment j'ai joué comme un néophyte mais cette partie a été un grand kiff et ça c'est ma toute première partie d'ailleurs à un moment vous allez voir dans le gameplay c'est assez marrant je me fais je me parlais de spoiler mais c'est pas un grand spoil non plus donc je m'en tranquille je me fais que tu es donc sur halo il ya un grand classique sur le kill le kill encore pour le casse d'annis c'est pas mal les sensations sont bonnes les sensations sont bonnes à un moment ça c'est un des classiques de halo il ya des coups de cut donc le corps à corps dans halo est très important si tu mets des coups de des coups de points des coups de cut des coups de coude appelle ça comme tu veux à ton adversaire ça fait beaucoup de dégâts donc il ya des personnes qui au début peuvent arriver en corps à corps tu vois se taper un peu comme ça et puis après au bout d'un moment elles se mettent des patates parce que ça fait beaucoup de dégâts à moi dans le gameplay je vais me rappeler de ça que l'idée voilà est parfait au moment où je commence à en parler ça tombe là monsieur blasé de pastor il m'a mis des coups de coude moi qu'est ce que je fais direct derrière je me dis putain j'ai pas ma touche là pour faire des corps à corps c'est quoi déjà cette touche donc je suis là je cherche je fouille je fouille je fouille je fouille et je me rappelle que voilà qu'on m'a rapproché et j'ai changé la touche parce que moi habituellement je coute toujours avec la souris et voilà l'attaque et bah croyez moi entre l'avant gameplay et maintenant j'ai huit kills on se retrouve à la fin maintenant on se retrouve pas la fin j'ai continué à commenter on se retrouve à la fin dans la mesure où maintenant le gameplay va avoir une deuxième phase on va dire très intéressante quoi très très intéressante donc effectivement dans allo le corps à corps a une part très importante et une fois que tu sais bien le maîtriser etc tu peux vraiment pas tâter des mecs et mettre du sale et ça c'est énervé alors bien sûr le plus important c'est d'avoir un bon shoot par exemple là je viens de tuer sylvia fofol je l'ai fini à secondaire disons qu'au début j'avais un shoot un peu d'alcoolique mais regarde voilà je lui ai rendu la monnaie de sa pièce tu vois comment je suis content je bouge comme ça là la souris comme un ahuri un petit peu là tu sens que ça m'a fait plaisir tu sens que j'étais content mon petit coup de caisse donc non c'était propre c'était propre ça fait plaisir ça fait plaisir je pense que le jeu a du potentiel je pense que vous pouvez le tester je pense que le mode ranked est top et je pense qu'il a les conditions réunies pour faire du sale et peut-être un jour revoir le halo qu'on a aimé et qui a été grand à l'époque dites vous à l'eau il y avait des compétitions dessus en mlg et tout ça donc c'était les gros tournois américains pour ceux qui se rappellent il y avait aussi des mlg call of duty et les mlg à l'eau c'est là où il y avait les premiers professionnels il y avait des professionnels américains qui avaient trop de flow etc c'était un jeu où les américains étaient très très forts straight trip in des trip à ça c'était vraiment très stylé et vraiment ouais comme je dis c'était un des seuls jeux qui était vraiment respecté pour être skillé sur console un des rares jeux en tout cas parce qu'il y avait peut-être d'autres mais lui il avait vraiment cette image là et c'était un plaisir énorme et il jouait c'était la folie donc j'espère que vous réussirez à ressentir les mêmes sensations que moi j'ai eu dès ma première game si vous êtes des enfants de halo redonnez lui sa chance si vous n'êtes pas des enfants de halo bah allez tester ça coûte rien et pour le reste je pense que vous pouvez vous régaler que tout est présent pour vous régaler oh attention il y a un petit mur le monsieur là mais et 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 monsieur mur ou pas mur moi je te termine mon gars petite arme secondaire zack nanioul mon gars zack nanioul oh la 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 que grand kiff franchement grand kiff franchement cette petite secondaire je vous le dis elle va vraiment me suivre pendant une bonne partie du gameplay franchement elle va me suivre pendant une bonne partie du gameplay folie meurtrière et tout on a envoyé vraiment correct 1 et moi et moi ça m'a pas empêché de rusher mon gars crois moi on est là on a envoyé en plus ce qui est cool c'est que à l'heure actuelle vu que le jeu est gratuit tu sens qu'il ya des personnes qui ne connaissent rien en fait c'est un mix les games c'est des mix il ya des mecs tu sens qu'ils jouent à l'eau depuis des 762 et donc du coup ils sont super forts etc ils connaissent le jeu par coeur encore un coup de patate pour zack nani et il ya des mecs tu sens qu'ils découvrent à l'eau et donc du coup ils connaissent rien ils sont un peu perdus sur des endroits un peu bizarre c'est en partie mon cas par exemple là dans cette game fut sûr qu'il ya des mecs qui se connaissent à l'eau qui m'ont regardé pas du tout j'avoue j'ai pas trouvé l'objectif par exemple c'est encore un jeu où tu peux trouver des noobs et vraiment t'éclater comme ça tu vas genre vraiment envoyé du pub stomp il ya une expression à l'américaine la pub stomp c'est quand tu démontes des parties publiques comme ça je m'assure à l'eau il ya encore ça à l'heure actuelle il ya plusieurs modes d'ailleurs une sorte de mode un peu guerre terrestre où vous êtes vraiment plusieurs il ya des modes un peu plus petits en cas de v4 là je suis sur un des modes où justement il ya beaucoup de personnes donc ça me dérange pas oh la la le coup de grappin le petit coup de grappin full flow comme ça pour enchaîner encore un kill pour le zack nani le plaisir est absolument monstrueux et là à ce moment là je me dis allez vas-y tu sais quoi on reprend la secondaire on va aller dans leur camp on va on va voir qui est qui maintenant on va se dire des vérités entre nous ouais ouais c'est un jeu où à l'heure actuelle il peut y avoir encore beaucoup de néophytes qui le découvrent et bah c'est le moment en gros en gros pour encore vous convaincre et vous dire qu'il ya un moment pour cela donner c'est que si vous allez tout de suite sur le jeu je sais pas s'il ya du sb mm j'espère qu'il n'y en a pas vraiment j'espère de tout coeur qu'il n'y a pas de sb mm comme dans call of duty et tout et là où les gens sont obligés de jouer en groupe et j'espère qu'il n'y a pas de sb mm mais bon au delà du sb mm etc attention encore un duel pour zack nani l'assistance sur frag c'est plutôt pas mal aussi l'assistance sur frag mais là voilà c'est un moment où je suis allé dans leur camp et j'ai décidé d'envoyer notamment sur un ou deux duels là vous allez voir est là où je ressens vraiment que que est encore des gens qui ne connaissent pas totalement le jeu oh je vais voler son petit qu'il j'ai aidé mais je les que les opts app odpowiedent s'enfuient gentil hop 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 non mans pas du tout ça marche comme ça où Alexa qui qui dis respecte peu les ennemis comme ça à le fusil de combat infâle ça 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 c'était une arme classique de hallow buena lui par exemple voilà regardez pour ce duel là en particulier lui le frérot j'avais pas vraiment le sentiment qu'ils connaissaient bien le jeu donc je sais pas s'il ya du sb mm mais là twelve je veux revenir, c'est que si vous allez sur le jeu, bon, inquiétez-vous pas, vous n'allez pas tomber que sur des parties avec que des mecs qui connaissent un lot depuis 764 et qui vont vous démonter le cul pendant que vous, vous êtes là en train de découvrir un truc et que vous n'êtes pas vraiment sûr de ce qu'il y a. Ce qui est assez marrant, parce qu'en fait, vraiment, là, avec les sorties ces derniers temps, il y a eu beaucoup de Vanguard, beaucoup de BF, BF était très attendu, a déçu ou alors a fait kiffer. Moi, à l'heure actuelle, j'ai kiffé le jeu, mais j'ai aussi été déçu par le nombre de bugs, surtout ces derniers temps, je trouve le jeu injouable. Mais au-delà de ça, Halo, j'ai l'impression, il est sorti un petit peu dans un certain anonymat, mais pourquoi pas ? Peut-être que sortir avec moins de hype, mais au final, plaire à plus de monde, c'est ce qui va leur permettre de faire la bonne surprise. 20 kills au final, je vous spoil 20 à 4. Et à partir du moment où j'ai mis la touche cut sur mes touches, j'ai envoyé une série de 12 kills pour terminer gentiment ce gameplay. Et voilà, franchement, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire et ce Halo est un bon cru. J'ai hâte de le tenter un petit peu plus en stream et de jouer un petit peu plus. A vous de me dire, les OG, ce que vous en avez pensé. En tout cas, vous avez des commentaires pour tout ça. Bon, et voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me le dire en commentaire. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous !